Musique Musique Bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte. On est aujourd'hui sur RaceRoom pour vous faire découvrir en live la nouvelle extension, la nouvelle mise à jour du jeu et surtout la sortie du pack WTCC 2016 qui contient la fameuse Volvo S60 dont on entend parler depuis des mois. On est avec ici l'une des Honda Civic indépendante du team Zengo et on est à Zolder et on va voir un petit peu ce que donne cette nouvelle voiture. Alors déjà j'ai vu qu'il y avait pas mal de changements dans les comportements des voitures et cette saison 2016 de WTCC selon les dire de certains de mes camarades de chez WTCC le championnat de tourisme qui ont déjà pu rouler un petit peu avec ces voitures, ça a l'air d'être beaucoup plus compliqué qu'avant. Alors en état Zolder je me suis dit que c'était pas mal pour tester, une voiture qui est parmi les plus équilibrées la Civic, hop 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 hop, eh ouais d'accord ça va j'ai compris. Alors évidemment parlons un petit peu technique, ces voitures donc qui reprennent les skins de la saison 2016 du chevalet du monde de voitures de tourisme sont surtout des voitures à moteur turbo mais à traction avant. Ça veut dire que toute la voiture est gérée accélération, freinage et braquage sur le train avant et on le voit tout de suite puisque ça s'ouvre un petit peu quand on est dans les virages. Mais je pense que celle-ci, allez on est accroché un petit peu à Micheliz, on va voir si on peut essayer d'être un peu plus agressif sur les freins de roue dans l'air, attention on s'accroche un peu avec Micheliz, on la perd ! Alors c'est difficile à retranscrire, il y a Mehdi Bénani qui va nous passer, c'est difficile à vous retranscrire mais dans le volant j'ai un plus grand sentiment de liberté, c'est à dire qu'il y a beaucoup moins de retours de force et on a un comportement de traction avant qui était extrêmement bien retranscrit, pour moi un des meilleurs depuis Race 07 qui était déjà d'ailleurs de la patte des développeurs de Sector 3 à l'époque sous la bannière de Simbin. On a vraiment quelque chose qui dans le comportement est beaucoup plus difficile, on a quelque chose de compliqué. Alors je suis en mode gate wheel évidemment, sans assistance, mais ici la répartition de freinage ne peut plus rester je pense sur la répartition de base parce que c'est quelque chose de beaucoup plus délicat qu'avant sur ce mode WTCC 2016. Alors j'en ai pas parlé beaucoup mais vous pouvez découvrir évidemment ce mode dans la description, il est disponible pour je crois 7,50€ si vous n'avez absolument rien. Le pack WTCC pour 7,50€ vous donne accès à toutes ces voitures et ces skins. Alors le passage de la chicane, on va essayer d'attaquer, on touche un peu Ben Ali. En tout cas on a vu différentes nouveautés récemment sur Race Room, notamment la pression que vous pouvez désormais mettre au pilote qui est parfois bien faite, parfois mal faite parce que ça peut vous rejouer parfois quelques tours, se retourner contre vous. Mais on a, alors j'ai hâte de tester les autres voitures, on va en tester d'autres évidemment. Vous aurez aussi d'autres vidéos mais alors au niveau du comportement c'est clair qu'il y a une évolution, c'est la foire du sous-virage et encore je pense que j'ai commencé par une des voitures que je préférais et qui est pour moi la plus homogène avec peut-être la Chevrolet, c'est cette Honda Civic. Je pense qu'avec la nouvelle Volvo, la physique a dû être un peu plus travaillée, ça doit être encore plus fin et plus compliqué parce que voilà c'est une des voitures les plus récentes développées pour le championnat du monde, les autres sont un peu plus anciennes. Je ne l'ai pas précisé évidemment mais grâce à la magie, la célèbre magie du montage que l'on évoque à chaque fois que l'on découvre quelque chose ensemble, je vais vous montrer tout cela sous différents plans que vous puissiez apprécier les voitures. Justement les voitures elles sont proposées au nombre de 20 livrets qui reprennent toutes les voitures qui ont participé au championnat 2016 mais pas forcément toutes ensemble, c'est-à-dire que vous aurez par exemple sur la piste, et bien ici la Chevrolet du team All-Ink de René Munich, le team Munich avec Sabine Schmitz, la pilote allemande que vous connaissez peut-être pour avoir été présentatrice de Top Gear lors de la saison 23. Entre autres, elle a fait beaucoup d'autres choses cette femme mais elle pilote également les Rintaxi si vous voulez faire un tour de la Nordschleife. Mais bref, passons sur le CV de Sabine Schmitz, vous pouvez piloter avec sa voiture sur l'ensemble du championnat et c'est là que l'on voit que si on enlève les sorties occasionnelles de certains pilotes, et bien on retrouve une grille assez faible notamment avec 14-15 voitures peut-être complétées par les one-shot de certains pour différents événements tout au long de la saison. On retrouve évidemment les trois pilotes Lada qui sont là avec la Vesta évidemment. Au niveau de la hiérarchie, j'ai pu faire une ou deux petites courses avant de tester cette Honda et en fait je voulais tester les cinq voitures, j'ai testé la Citroën et j'ai testé la Lada qui n'ont pas fortement changé en comportement si ce n'est, je vous le disais, cette finesse au niveau de la répartition des freins. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'au niveau de la hiérarchie, les Honda sont largement devant avec les Citroën usines et privées d'ailleurs du Sébastien Love Racing et ça correspond parfaitement à ce qu'on avait dans la réalité lors de la saison 2016. Oh là là, départ un petit peu faiblard ici du côté d'Ockenheim, on est avec la Chevrolet de Tom Coronel évidemment, le pilote indépendant le plus charismatique du peloton. On est à Ockenheim, on est allé surtout au large et on va voir un petit peu comment ça se passe avec la Chevrolet que je n'ai pas encore testé, que je découvre en ce moment même avec vous. Voiture indépendante, il n'y a pas vraiment de voiture usine dans cette saison 2016 pour Chevrolet. Mais vraiment, les trois voitures qui sont supportées par l'usine sont Citroën, Honda, Lada et désormais, on ne peut pas considérer ça comme une usine puisqu'elle passe par un préparateur, mais il y a la nouvelle Volvo qui est vraiment la nouvelle attraction de cette saison 2016 et qui est la troisième voiture qu'on découvrira ensemble. Non, je me fais violence parce que j'ai tellement envie de la tester, vous n'avez pas idée, mais je n'ai pas encore pu mettre la main dessus. On est à l'épargne derrière Mehdi Benani dans le peloton. Allez, et c'est encore plus marqué, le comportement de la voiture avec le train avant, vraiment sous-vireur sur ces WTCC. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'aller financer une nouvelle saison ? Est-ce que si vous avez le WTCC 2015 ou 2014, est-ce que c'est utile d'aller réinvestir pour uniquement des livrets, dites-vous ? Eh bien, je ne sais pas, je n'ai pas testé les anciennes voitures avec cette nouvelle update, mais sachez qu'en termes de comportement, on a quelque chose de vraiment beaucoup plus fin et de beaucoup plus délicat sur trois points. La répartition des freins, donc le toucher des freins sur les virages, la preuve ici dans le stadium est beaucoup plus hasardeuse avec certaines voitures qu'il ne l'était auparavant. Hop, 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 attention. Oui, on insiste du côté de Mehdi Benani, on va laisser passer le pilote marocain, puisque d'ailleurs, ce week-end, c'est la première manche du WTCC, si vous ne le saviez pas. Donc, les changements sont donc surtout au niveau du freinage, je le disais, de la réaccélération. On a beaucoup plus cette tendance au train avant, traction, évidemment. On a toujours cette mentalité de si on laisse le pied dedans, on va aller tout droit. Eh bien, c'est encore plus marqué. J'espère que vous voyez bien ce dont je parle dans la physique. Au niveau du force feedback, on a quelque chose de beaucoup plus léger. En tout cas, c'est ce que j'ai avec mon volant. On a quelque chose de plus léger pendant 60-70% du temps. Et une fois que vous allez attaquer la mécanique au moment de réaccélérer ou de toucher les freins, eh bien, c'est là que le force feedback devient, je ne vais pas dire magique, mais beaucoup plus précis et lisible que par le passé, avec cette nouvelle approche beaucoup plus fine du comportement des voitures sur les freinages. En tout cas, c'est vraiment ça qui m'a marqué. Allez, on va essayer de freiner un peu plus tard. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, je vais essayer de choisir une caméra qui vous le montre bien, mais au moment où je freine, j'ai vraiment l'impression que le train arrière veut passer devant. L'arrière se dandine, se balade vraiment au moment de toucher les freins. Et c'est vraiment ça, le super tourisme moderne, le TCR et le WTCC pour moi. Heureusement, pas encore le DTM avec leurs apadices aérodynamiques. Mais véritablement, pour le coup, on ressent cette sensation d'instabilité au freinage qui est très, très fun et qui rappelle les belles heures de Race 07. Donc, bravo pour ça, Race Room. Franchement, c'est vraiment un très bon point. Pour le reste, les livrets, si vous n'êtes pas fan forcément des livrets 2016, on ne peut pas vous en vouloir. Mais bon, il y a quand même... On peut quand même dire qu'il y a quand même quelque chose de sympa dans cette nouvelle saison, c'est la Volvo. Alors, vous pouvez uniquement acheter la Volvo et faire vos serveurs et l'ajouter aux autres saisons, évidemment. Mais je me demande si elle ne va pas être un petit peu perdue avec les autres voitures des années précédentes parce que c'est vraiment... Il y a la dernière année, la petite nouvelle cette année. Ce sera vraiment l'une des candidates au titre. Du moins, on l'espère, avec le team Sian, presque Polestar, qui prépare cette voiture. Et on entame le dernier tour ici à Okunay. Alors, vous voyez, ça part très, très large pour certains pilotes. Ça aussi, ça a été modifié dans cet update. La dernière chose que je voulais évoquer aussi d'important dans cette mise à jour, hormis les quelques bugs fixes qu'il y a eu. Il y a deux nouvelles livrées pour la BMW M6 GT 3 nouvelle génération qui sont arrivées. Et il y a aussi les drapeaux. Alors, les drapeaux, on va les évoquer dans la dernière course que je ferai juste après. Pour l'instant, avec la Volvo, je vous dirai un petit peu aussi ce qu'il en est avec la Suédoise. Je vous laisse profiter de la fin de cette course ici pour profiter tout de même du son de ces voitures en caméra embarquée et en vue TV. C'est parti. C'est parti. Nous y voilà, mi-doyau, c'est parti. Premier tour de roue en exclusivité avec vous pour moi, avec cette Volvo. Oh là là, déjà, j'adore le tableau de bord. Allez. Oh, que c'est fin. Oh, que c'est fin du train arrière. C'est incroyable. Alors qu'il y a des plots qui volent, typical race room. Ça, ça ne change pas. Alors, cette Volvo, qu'est-ce que ça donne ? Pour l'instant, on a quelque chose de très, très fin sur le train arrière. On va voir si en sortie de virage, elle n'est pas trop embêtante avec le sous-virage. Ouais, si, quand même. Oh, et ça souffre fort du sous-virage. Alors, est-ce qu'en moteur, elle peut rivaliser avec les meilleures voitures au niveau moteur qui sont pour moi les Honda ? On a derrière nous, je crois, Michelise, si mon rétroviseur ne me fait pas défaut. Attention, au niveau des freins, il faut freiner très, très tôt. Hey ! Oh, elle danse ! Oh, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a vraiment le train arrière qui danse. Ah, ça, c'est sympa. C'est vraiment encore plus marqué que sur les autres. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment cool. Encore une fois, si vous achetez la voiture, au moins, vous aurez un comportement différent. Ça, c'est vrai que ce n'est pas un mensonge. Ah oui, là, on a vraiment une traction purge, là. Voilà. Allez, elle va, je pense, faire donner des cheveux gris à beaucoup de monde. Elle est ultra fun. Elle est très, très, très fine du train arrière. Je me répète, évidemment, mais... Ouais, ouais, évidemment, le transfert des charges qui se fait super bien. Ah, je ne sais pas si vous l'entendez dans ma voix, mais j'ai vraiment la banane. Parce que cette voiture est vraiment fun. Ah, j'en avais beaucoup d'espoir. Alors, c'est peut-être aussi mon idolâtrie pour cette voiture qui m'a induit en erreur. Mais franchement, sur une piste comme Mid-Ohio, il y a beaucoup de virages en appui. Et de courbe mi-vitesse, elle s'en sort bien. Alors, au niveau de la réalisation, c'est toujours correct. Alors, il y a une petite chose qui me chiffonne, c'est que j'ai fouillé un petit peu les screenshots qu'on avait eus à l'époque des pistes suédoises qui allaient sortir, comme, je crois, Mentorp et Understorp. Et on avait vu quelques screens d'une Volvo avec un capot tout jaune. Alors, je ne sais pas si elle a été annulée ou si elle n'est pas prévue. Mais je crois que c'était une des Volvos indépendantes qui avait fait son apparition à une époque dans le championnat. Alors, corrigez-moi si je dis une bêtise, mais je pense qu'à une certaine époque, l'année dernière, une Volvo, en plus, avait été inscrite. Alors, je ne sais plus pour qui, malheureusement. Ici, vous n'avez que les trois de Ted Bjork, de Girolami, l'Argentin et d'Edeckblom. Ouais, c'est chaud. Allez, on est passé devant la voiture d'Ivan Muller, le français. Bon, alors, au niveau de la hiérarchie, la Volvo ne va pas casser des briques, évidemment. Mais je pense que, bien réglée, elle peut faire des ravages. Alors, vous voyez qu'en tête, ce sont toujours les mêmes que l'on retrouve. Les Citroën usines, les Honda usines et les voitures de Sébastien L'Obrecic, ce sont eux qui se taillent la part du Lyon dans toutes les courses que vous avez vues sur cette vidéo et toutes celles que j'ai faites depuis que j'ai ce pack à ma disposition. On est allé un peu au large, puisqu'à l'intérieur, il y avait Ivan Muller qui frappait au guichet. Et on lui a, évidemment, ouvert la porte. On va essayer de récupérer l'avantage sur la voiture de l'Alsacien. Mais voilà, au niveau réalisation et modélisation, c'est réussi, évidemment. Et si on veut parler de la physique, cette Volvo est un petit peu à part entière de ses petites camarades. Elle fait beaucoup plus légère, beaucoup moins lourde, beaucoup plus vide, en fait, comme une grosse boîte. C'est très particulier. Je vous invite, si d'aventure, vous aussi, vous investissez dans cette voiture ou que vous avez déjà roulé à son volant, de me donner votre ressenti sur cette voiture. J'avais dit que j'allais évoquer les drapeaux rapidement. Il y a de cela plusieurs mois, on avait évoqué l'intégration des drapeaux dans RaceRoom. C'est désormais chose faite. Alors, ça va être, je pense, beaucoup plus retravaillé à l'avenir. Mais la base est là, avec les principales informations nécessaires. Drapeaux vert, jaune, bleu, noir et blanc, blanc et drapeaux à damier. Donc, ça vous donne une bonne indication sur ce qui se passe en piste, même s'ils arrivent un peu tard. Vous allez peut-être l'apercevoir dans des prochaines vidéos, notamment de la carrière RaceRoom en DTM, où les drapeaux jaunes, verts et bleus peuvent parfois venir d'un petit peu tous les côtés. Voilà, une bonne chose de faite, notamment pour les courses d'endurance et les courses multiclasse où, si vous n'aviez pas un dashboard, vous étiez pénalisé en ne voyant pas arriver les voitures derrière vous. On va conclure ensemble cette vidéo découverte. Déjà, merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble des liens nécessaires dans la description. Ça inclut donc le lien vers le téléchargement de ce mode WTCC 2016. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste et à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501